bonjour à tous donc on va attendre que le monde de spectateurs monte pour l'instant nous avons cinq spectateurs pas beaucoup de débats ça va arriver ça monte ça monte 12 participants c'est mieux il n'y a pas de clon pour le huitième webinaire donc de réseau thème celui ci va traiter donc la sortie du glyphosate en 2022 donc avec deux intervenants qui sont bien connus donc du monde des directeurs d'exploitation puisqu'il s'agit de philippe cousinier animateur réseau thème il ya trop besoin de le présenter mais spécialiste en agronomie en agroécologie et roger brouet qui était qui est à florac donc grand spécialiste qui lui aussi a travaillé quand il était jeune en tant que directeur d'exploitation et qui s'est occupé aussi donc du bd ap on va traiter des enjeux du glyphosate de l'état des lieux donc d'écoviteux dans l'enseignement agricole la stratégie pour sortir du glyphosate et le projet glypho epa animé par donc roger et puis on verra les perspectives alors comme vous le savez ce webinaire est enregistré vous pouvez le revoir quand vous voulez quand vous avez du temps libre on vous invite à poser des questions dans questions et réponses on essaiera d'y répondre et voilà donc on va laisser la parole de suite donc à notre ami philippe si tu peux partager merci alors est ce que mon écran est visible très bien très bien philippe très bien alors je vais donc vous présenter à deux on va vous présenter à deux voix avec roger brouet de l'institut agro de montpellier donc site de florac moi même donc réseau thème en charge donc d'éco phyto pour l'enseignement agricole mais aussi de la sortie du glyphosate voilà tout l'enjeu actuel c'est comment sortir du glyphosate en 2022 et je vais donc vous présenter je vais démarrer ce diaposal alors tout d'abord le sommaire que je vais aborder un certain nombre de questions qui se posent dans cette démarche pour sortir du glyphosate les enjeux qui sont rarement évoqués donc c'est un petit peu une première d'avoir réfléchi à ça l'état des lieux de ce que représente l'enseignement agricole sur la base donc d'inventaire qui ont été fait sur deux ans les stratégies pour sortir donc dès cette année le projet casse d'art glyphose pa présenté donc par roger brouet et puis en conclusion les perspectives voilà alors on va démarrer par un certain nombre questionnement qui se posent ou que nous posent la sortie du glyphosate parmi ces questions je dirais il y a la question il y a la durée et ce cela va se faire en un an trois ans cinq ans voire beaucoup plus la question des coûts j'étais par exemple ce matin là en contact avec une débat de bordeaux qui me disait qu'on avait évalué par bouteille de vin à 20 centimes de coût de main d'oeuvre supplémentaire par bouteille 20 centimes d'euros mais 40 centimes d'euros d'agroéquipement donc pour le coup en aide c'est appuyé c'est appuyé c'est appuyé par le conseil régional mais ce qui veut dire que sur une bouteille de vin c'est par ce serait par exemple 50 centimes de plus dans cette hypothèse là les aménités c'est à dire les potentiels de l'environnement qui serait menacé par le glyphosate c'est une réalité les risques alors qui sont nombreux climatiques sociaux économiques etc le lien au territoire très important bon je l'ai vu ce matin c'est par exemple le lien au riverain et tout l'impact favorable de la sortie du glyphosate sur eux mais ça peut être aussi le lien aux agriculteurs locaux les innovations par rapport à ce que nous propose finalement la science les techniques pour en sortir voilà et puis les stratégies à savoir les partenariats possibles et les réseaux je vais vous évoquer donc quatre enjeux en fait j'ai classé quatre enjeux le premier c'est un enjeu politique institutionnel c'est la volonté on va dire officielle donc bien sûr nous sommes en période il peut y avoir du changement mais nous sommes dans la dynamique aujourd'hui de sortir du glyphosate malgré tout il ya une demande sociétale qui est très forte et qui continue au travers de débats de procès de controverses il y a un enjeu agroécologique à savoir fournir une alimentation propre par exemple des services écosystémiques il y a un enjeu assez méconnu je dois le dire sur lequel je travaille qui est one elf donc effet sur la santé humaine animale environnementale un problème pour la toxicologie dans le sens que le glyphosate est considéré comme peu toxique tout seul or quand il est associé à des adjuvants coformulants des impuretés c'est à dire des résidus du pétrole ou en cocktail mais son effet est finalement très toxique donc largement sous évalué d'autant plus qu'il est souvent considéré tout seul à part or ce n'est pas le cas je vous rends compte maintenant de ce que nous avons donc travaillé avec l'enseignement agricole à savoir les enquêtes 192 exploitations finalement sur deux ans donc 100% alors excusez moi alors première chose sur écofito on voit bien que la majorité des exploitations sont engagées sur écofito depuis déjà pas mal d'années d'ailleurs 2009 68% officiellement en réalité c'est plus parce qu'il faudrait rajouter le bio faudrait rajouter les gi 2e et on arriverait à plus de 90% ce qui est notoire pour le volet écofito c'est que les groupes 30 000 ont fortement progressé au cours des deux dernières années concernant les évolutions observées donc dans nos exploitations il y a le bio en premier 25% des exploitations sont bio aujourd'hui 14% vont le devenir assez rapidement donc une vraie dynamique le groupe 30 000 également en progression les gi 2e ont continué en 2021 et la certification hve est également remarquable en termes d'évolution c'est probablement la plus forte évolution la diapo est passée un peu vite mais ce que j'aurais à rajouter c'est que il y a également un potentiel dans l'enseignement agricole sur les légumineuses à graines puisque j'avais j'avais étudié cette question lors de l'inventaire donc un potentiel intéressant concernant les chiffres aujourd'hui 77% du moins début 2022 puisque j'ai ces chiffres ont été réactualisés 77% sont aussi du glyphosate là dedans on a plusieurs catégories à regarder bon ceux qui sont en bio 25% 52% qui sont réellement sortis donc en conventionnel le reste c'est finalement des faibles usages pour 5% des exploitations en démarche 14% et 4% vraiment sans alternative au sein des exploitations agricoles donc c'est le public j'ai oublié de le préciser répartis en régions on voit que quatre régions sont particulièrement dans le vert le grand sud-est la bretagne et également les dômes bon à l'exception de la guadeloupe qui utilise encore un peu de glyphosate sur la canne à sucre mais ça reste des utilisations légères les obstacles à cette sortie sont quand même très importants puisqu'ils sont mentionnés par plus de la moitié des exploitations y compris celles qui sont sorties pratiquement sur trois trois points qui sont représentés à droite dans le graphique c'est premièrement les coûts engendrés par la sortie du glyphosate donc coûts économiques en particulier ce que j'ai précisé avec l'exemple du vin la main d'oeuvre qui augmente forcément c'est ça se rajoute mais c'est aussi des questions de gestion c'est à dire une main d'oeuvre qui mériterait d'être beaucoup plus souple beaucoup plus polyvalente pour répondre aux besoins de repasser dans les parcelles donc on voit que c'est simple et puis un enjeu très fort sur l'agriculture de conservation des sols ou sur les techniques culturelles simplifiées qui reviennent fréquemment comme le blocage technique majeur qui est observé parmi les difficultés observées en 2021 on constate certaines exploitations qui sont revenus au glyphosate du fait de problèmes de vivace ou pour détruire des prairies voilà c'est un exemple il y a également des problèmes sociaux liés au turnover des DEA liés aux problématiques avec les salariés aussi voilà des problèmes techniques qui continuent d'exister et qui sont difficiles à surmonter et puis diverses thématiques techniques que nous aborderons voilà en gros les difficultés qui persistent de fait pour bâtir une stratégie de sortie du glyphosate j'ai fait une typologie qui permet de voir que au niveau national on a d'une part les cultures annuelles ces systèmes là donc sont on peut les classer en deux catégories un en acs tcs avec 12 exploitations qui sont demandeuses d'appui ceux qui sont en zéro glyphosate eux mêmes sont intéressés par des appuis parce que c'est pas stabilisé on a la même chose en grande culture cette fois pour les vivaces les prairies ou les repousses 14 exploitations en demande d'appui et une dizaine qui sont en zéro glyphosate mais qui ont toujours besoin donc de recommandations des systèmes en culture terrennes donc essentiellement la vitine également les fruits donc on voit qu'il ya 16 exploitations actuellement qui sont toujours en utilisation du glyphos voilà et puis des systèmes diversifiés qui sont en moindre usage mais malgré tout pourrait nous solliciter je pense notamment à l'osier ça représente une seule exploitation mais il ya des petits cas comme ça un peu emblématique donc de fait il ressort que nous sommes sur trois groupes d'exploitation à appuyer ce qui représenterait environ 35 exploitations au niveau national auquel il faut rajouter 30 exploitations qui sont en zéro glyphos mais qui malgré tout s'intéressent aux techniques pour faire face à des contraintes par exemple climatiques qui pourraient les mettre en difficulté donc ce qui ressort de cette diapo finalement c'est que les thématiques qui reviennent de manière transversale sur la question de sortie du glyphos c'est la reconception dans tous les cas c'est les couverts végétaux c'est l'agro équipement c'est la diversification végétale c'est aussi la gestion des salariés avec cette importance d'avoir une polyvalence mais il ya d'autres d'autres questions qui seraient à ça c'est la question du climat ou la nécessité de travailler en réseau parce que les solutions ne peuvent pas venir d'une exploitation isolée elles sont forcément en échange entre pairs ce qui demande effectivement un appui pour pour stimuler tout ça au final donc pour l'accompagnement en 2022 donc il ya deux nous sommes deux partenaires si vous voulez il ya réseau thème alors je ne suis pas tout seul pour l'agronomie éco fito il ya aussi je pense à mon collègue vincent jouanot lui qui s'occupe de l'agro équipement avec une priorité qui est mise sur l'agriculture de conservation des sols pour l'année 2022 ça pourra changer les autres années avec des outils avec un travail en réseau on la réponse à vos questions donc voilà on pourra débattre après ces exposés et puis je vais laisser la parole à roger brouet qui va vous parler de du projet casse d'art glyphose pa et vous dire aussi son intérêt en tant que projet et également pour l'ensemble des deux a en nationale roger je te laisse la parole si tu es en ligne roger ça serait metta caméra je suis en effet en ligne se demande de passer ma première dépôt voilà oui donc très bien bonjour à tous donc roger brouet formateur à l'institut agro florac impliqué sur les plans pa 2 depuis 2014 largement là par contre je vois plus rien philippe c'est l'exavantage aux inconvénients du direct thème donc philippe va remettre le diaporama alors on avait une discussion dans la discussion donc j'ai de françoise la maître de bazas alors j'ai pas super bien compris la remarque parce que comme tu es déjà sorti du glyphosate là je pense plutôt que vous êtes des bons élèves puisque vous êtes déjà sorti du glyphosate il ya longtemps quoi si tu veux repréciser ta remarque françoise je vais te donner la parole si tu veux vas-y françoise tu peux parler oui donc c'était pour dire finalement en étant un peu isolé moi je suis arrivé il ya peu de temps ben on utilise déjà plus de glyphosate et je m'aperçois que il ya encore des gens qui en utilisent autour dans les lycées agricoles que je pensais que c'était vraiment le point surtout à éliminer donc c'est pour ça que finalement je me sens pas si mauvais élèves que ça ce que j'en suis déjà sorti c'est très bien maintenant à roger tu peux pas attaquer alors pour faire suite à la présentation de philippe donc je vous faire un petit flashback là sur le dispositif glyphosépa pour vous rappeler en tout cas aux personnes présentes donc la dger dans le cadre de justement de du côté institutionnel et politique interne au ministère de l'agriculture a souhaité accompagner des fermes de lycées à la sortie de ce glyphosate parce qu'on le savait déjà que ça posait des difficultés la dger également donc sollicité pour ce faire l'institut agroflorac parce qu'il on avait une certaine antériorité sur l'accompagnement de dossiers cas d'art tae transition agro écologique il ya eu quand même un certain nombre de d'appels à projets qui ont été qui ont été organisés ces dernières années tout particulièrement en 2009 et 2020 ça regroupe quand même à peu près 18 projets mobilisés sur ces actions la dger a réussi à mobiliser dans un premier temps un budget cas d'art dédié qui a été pris sur le plan écofito dédié à cette action il y avait 200 000 puis on a eu une petite rallonge à 250 000 et compte tenu de ce de ce montant relativement modeste puisque les appels à projets cas d'art tae était plutôt de l'ordre de 600 1500 à 600 000 euros précédemment on elle a souhaité donc cibler l'appel à projets sur un sur les les epl et leur exploitation notamment issus de l'enquête de réseau thème pour en fait un ciblage un petit peu particulier et pas faire un appel à projets national concernant toutes les exploitations de lycées agricoles on a fait pour ce faire donc on a contacté les epl de l'enquête on leur a proposé une présentation du futur dispositif ce que tu peux revenir en arrière on a on a fait une présentation du dispositif donc au mois de juin 2021 et on a eu donc sur la quinzaine de pl invité on a une dizaine qui se sont présentés et à partir de là donc on a lancé l'appel à projets et en septembre donc seulement trois epl ont candidaté à cet appel à projets ça ne paraissait pas suffisant pour la djr donc comme mobilisation donc on a suggéré de faire un appel à proposition pour créer un deuxième cercle de pl donc ça c'est une décision qui a été prise et mise en oeuvre en octobre novembre donc il ya eu là à ce moment là un certain nombre de mails qui ont circulé il ya eu des informations qui ont été aussi faites lors des rencontres d'eat de dax et depuis donc sur le mois de novembre décembre neuf autres pl ont rejoint de ce dispositif constituant un deuxième cercle donc un premier cercle dont les exploitations vous apparaissent là donc c'est mirand riscle rhodes et tuer et donc ce sont ceux de l'appel à projets avec un financement et puis les neuf autres pl donc qui ont rejoint le dispositif dans un deuxième cercle donc c'est bourges clermont marmias au serre tarn et garonne sur les sites de montauban et moissac ceux de l'epl de lot et garonne sur le site de nirac l'epl damien le paraclet brioud nord vienne avec le site de limoges et de manière claval et puis plus récemment donc l'epl de chambray donc un total de 12 epl engagés et 14 fermes concernées on a constitué dans le cadre de ce dispositif un comité pilotage et de ressources donc nous voulions nous étions à la recherche de d'experts sur ces questions de d'alternative au glyphosate de stratégie phytosanitaire et peut-être plus largement de reconception de systèmes et donc aujourd'hui ce comité pilotage est composé de représentants de l'inra et de l'acta de solagro la dger bien sûr participe à ce à ce comité pilotage réseau thème plusieurs animateurs sont aussi participants et en particulier philippe cousinier la bergerie nationale par l'intermédiaire de fleur meunier car en fait la bergerie anime un dispositif pas très éloigné qui s'appelle écofite au terre et puis l'institut fleurac donc mobilisant à la fois moi même comme chef de projet et puis un certain nombre de personnes pour accompagner ce projet et nous venons de recruter donc corentin clément qui sera le cas qui est maintenant à partir d'aujourd'hui le chargé de mission est donc chargé de l'animation et du suivi et de la valorisation de cette action il ya des objectifs à la fois technique et puis on verra qu'il ya des objectifs pédagogiques sur ce dispositif donc l'objectif technique principal c'est c'est de permettre aux fermes de lycées agricoles d'une sortie réussie et on le voit que c'est pas si simple il y en a qui sont sortis mais pour lesquels cette sortie difficile dans la durée et pose toujours problème donc une sortie réussie du glyphosate avec quand même certainement une ambition un peu plus large qui est d'interroger sur ces différents établissements les stratégies phytosanitaires utilisées mais également vraisemblablement on aura un regard et certainement aussi un travail à effectuer sur d'éventuelles reconceptions de systèmes de production parce que j'allais dire entre guillemets le coupable peut se situer à ce niveau là et donc ça peut être en effet un travail relativement important qui pourrait être mené avec directeurs d'exploitation enseignants et partenaires et comité de pilotage si on détaille un tout petit peu ces objectifs techniques nous nous allons dérouler de la manière suivante en pratique donc ça va être sur des visites donc pour à la fois une analyse de la diversité des situations de départ les stratégies phytosanitaires je vous l'ai dit et puis bien sûr qu'une analyse du système de culture et puis les premiers obstacles soient déjà rencontrés soient en fait imaginés donc à venir également donc nous ferons avec les experts du comité de pilotage donc des propositions alternatives pour problèmes rencontrés et on questionnera éventuellement donc la nécessité de s'interroger une reconception de systèmes un troisième point troisième étape ça sera là sur le suivi de la mise en oeuvre des propositions faites par ce comité pilotage et les ajustements éventuels et enfin il y aura une partie très importante et qui concerne tous les débat mais pas que également les équipes pédagogiques concernées par ces enjeux donc c'est la valorisation des démarches et des résultats obtenus les objectifs pédagogiques sont inhérents parce qu'en fait mettre en place un dispositif d'une certaine envergure et sur un sujet aussi important que celui-là doit pouvoir aussi être être à doivent en tout cas favoriser le renforcement du rôle de support pédagogique des exploitations concernées et aux services pour les apprentissages des publics en formation en effet il y a plusieurs possibilités là qui vont s'offrir notamment à ces exploitations et à ces EPL c'est d'offrir aux équipes pédagogiques des supports pédagogiques pour aborder les transitions en lien direct avec le plan EPA2 et en lien également avec les rénovations de référentiels auxquelles ces équipes sont confrontées offrir des supports concrets de terrain et ça c'est vraiment certainement une entrée très pertinente pour ces fameux apprentissages et compétences en matière d'adaptation au changement de système de production que vont offrir les fermes d'EPM et profiter de manière aussi concomitante en fait de profiter des interventions d'experts du comité de pilotage puisque ces experts se déplaceront sur les sites et en même temps produiront des documents des analyses qui retourneront vers donc les établissements pour continuer un petit peu ces différentes opportunités pédagogiques qui sont à saisir c'est profiter des diagnostics qui seront réalisés de l'adaptation des pratiques qui seront mises en donc ces éléments là en fait et c'est les actions menées les résultats obtenus vont permettre de mener débat vraisemblablement dans les classes et avec les enseignants sur les sujets à controverse qui vont être émergents et enfin sur ces entrées pédagogiques donc profiter des dynamiques puisqu'on si on les exploitations arrive à mobiliser sur ces projets là des enseignants des apprenants et des partenaires on peut imaginer que là ça va enrichir les expertises et les propositions qui seront produits une dernière diapositive pour présenter un petit peu les enjeux et les perspectives de ce projet en effet nous avons ce projet comme les autres projets cas d'art vocation à produire des ressources et des références et de les mettre à votre disposition à la fois on va utiliser des outils des méthodologies en termes d'enquête donc les entretiens stratégiques les diagnostics et des a4 qui seront réalisés il va y avoir bien sûr je voulais dit des analyses de stratégie phytosanitaire dans les établissements il y aura les propositions alternatives les résultats et des synthèses à valoriser et pour ça donc un certain nombre de supports vont être possibles en tout cas nous allons nous avons ouvert un site internet dédié à cette action sous forme de quoi c'est un support de wiki et donc sur lequel il y aura des ressources ressources pour lesquelles vous pourrez vous pourrez comment dire que vous pourrez utiliser chaque projet cas d'art doit valoriser ses résultats sur le site r&d agri et nos partenaires en particulier les experts sur cette action ont également des sites relais ressources c'est celui du rmt gafad pour l'acta et l'inra et c'est aussi la plateforme ozae pour cela je serai il sera aussi certainement réalisé un certain nombre de communication à travers le site adt de l'enseignement agricole réseau thème est habitué à communiquer sur ce support et puis peut-être plus largement il y a la lettre info epa qui part à destination d'un certain nombre de personnel en epl dont les dévats mais pas que les référents et également qui seront aussi qui sera un moyen de communication de résultats et de ressources et puis donc dans notre projet il faisait pas il y a aussi donc la prévision d'un certain nombre de webinaires qui seront organisés en particulier par les experts et ces webinaires seront le plus souvent ouvert un au public dea et enseignants concernés par ces sujets donc aujourd'hui nous aurons à gérer les uns et les autres ensemble donc l'articulation entre les travaux des différents des différents acteurs sur cette question de sortie du glyphosate de reconception de systèmes de production que peut-être réseau thème éco phyto terre à rappeler ça engage aussi pas mal d'exploitation de lycées à l'école et d'équipe en epl il ya le en région occitanie il ya le cas d'artarget qui est vraiment très ciblé sur cette question de la sortie du glyphosate et puis ça a déjà été évoqué le rmt gafat voilà merci roger alors je reprends la main pour finaliser cette présentation tout d'abord quelques liens utiles pour vous tous à connaître à avoir en tête bon il ya un centre de ressources national sur le glyphosate qui en ligne donc vous aurez le lien avec ce diaporama il faut connaître également les travaux de l'ANSES concernant les alternatives disponibles actuellement par ailleurs réseau thème donc que j'ai coordonné un guide controverse glyphosate qui est à disposition avec de nombreuses ressources à l'intérieur une centaine de ressources en ligne à peu près il y a un plan de sortie du glyphosate donc national issu du ministère de l'agriculture qui est sur le site officiel de nouvelles ressources seront mises à disposition prochainement il y a un site wikipédia qui est intéressant parce qu'il est actualisé par des chercheurs que je connais donc et que donc c'est donc c'est très intéressant et pertinent et puis des statistiques récentes qui sont sortis il ya deux semaines à peu près au niveau du ministère de la transition écologique et enfin donc de cette présentation donc moi j'aurais tendance à mettre l'accent pour sortir du glyphosate en 2022 ben on est on est quand même beaucoup sur la reconception donc ça ça reste vraiment à garder en tête la sortie du glyphosate est quand même largement suivi c'est une grande majorité 77% aujourd'hui mais ça demande pour certains un apprentissage et des difficultés peuvent se profiler à l'horizon donc c'est pas une question qui est acquise aujourd'hui ce qui explique que nous ayons recensé trois groupes de travail potentiel sur ces questions et que nous restons en appui ce que je voudrais signaler aussi c'est que au delà de la reconception même de l'agroécologie il ya l'approche aussi une seule santé qui a gardé en tête et il est essentiel à mon avis de fonctionner en réseau et en collectif locaux ce n'est pas seulement les débats qui sont visés c'est les enseignants les équipes de direction et leurs partenaires et aujourd'hui il ya un déficit en termes de référence malgré les informations communiquées ce qui fait qu'il reste encore à faire sur ce sujet je vous remercie pour votre écoute et nous sommes à votre disposition pour débattre et répondre à vos questions merci philippe et roger donc il nous reste vous avez plus état donc il y en a 25 minutes pour avoir des questions si vous en avez vous les mettez où je peux vous donner la parole j'aimerais bien donner la parole je vois qu'on a dominique d'higlot dans les participants je vais essayer de te donner la parole à dominique parce que dominique est ce que tu veux que la possibilité de parler qu'est ce que tu voulais me demander sur le pourquoi c'est important de sortir du glyphosate c'est une question piège j'ai tendance à dire bon si je fais une réponse un peu comment dire politiquement correcte on s'est fixé cet objectif là dans le cadre du plan enseigner à produire autrement pour les transitions et l'agroécologie parce qu'on souhaite que l'enseignement agricole soit montre l'exemple de cette sortie du glyphosate donc on avait fixé un objectif à 2020 on le repousse en termes de 100% j'entends un 100% fin 2022 on espère y arriver je pense que c'est un sujet comme l'a dit philippe qui est assez porteur de sens puisque ça génère évidemment de la controverse etc mais au delà du glyphosate nous notre intention ce serait quand même que à travers les travaux de reconception que les exploitations peuvent faire etc c'est de sortir des pesticides d'une manière générale des herbicides d'abord et des pesticides d'une manière plus globale quoi donc je pense qu'on passe par là pour y arriver mais le le glyphosate n'est pas non plus une obsession majeure si on regarde un peu plus loin au dessus de la haie quoi voilà merci dominique moi je vois qu'il n'y a pas de question mais j'en aurais une question à poser donc aux participants là puisqu'il ya il ya quelques dévâts là est ce que parmi les dévâts il ya deux questions parmi les dévâts qui auraient été intéressés par intégrer où est ce que vous avez intégré les fameux groupes dont vous a parlé roger si oui pourquoi ou sinon pourquoi voilà et et la deuxième question est ce que vous rencontrez des difficultés donc à l'abandon vous êtes tous comme comme notre amie françoise de bazas et vous l'avez tous fait en avance ceux qui veulent parler lève la main je vous donne la parole alors il ya levé la main tu peux parler oui ben en fait là ça s'est fait un peu par hasard je me suis aperçu qu'on ne l'utilisait pas ce qui n'est pas forcément facile qu'à faire rentrer quand on a des terres en fermage parce que par exemple j'ai un des propriétaires qui trouvait que c'était assez sale sous les sous les clôtures donc il voulait passer un coup de glyphosate dessous oui alors je dis ben non je veux plus en utiliser donc on viendra débroussailler à la main mais c'est pas facile à faire passer ce genre de message ça c'est clair après quand on n'en a déjà pas dans l'armoire phyto c'est déjà plus facile de s'en passer parce qu'on n'a pas si on a décidé de pendre acheter je pense que c'est plus facile que s'il y en a et peut-être que déjà ben je comme on est quand même en pour voilà sur 145 hectares on a 20 hectares de culture c'est peut-être également beaucoup plus facile à s'en passer je puisque on n'a pas une grande propre une grande de proportion de culture donc ceux qui travaillent en prairie c'est peut-être plus simple voilà de si on travaille bien ses prairies et d'y arriver que les grandes cultures ça je pense c'est pas forcément facile actuellement on a une parcelle qui est difficile parce que là on a des agents qui ont poussé donc on est en en train de refaire un travail du sol on a le choix des outils c'est fait voilà le choix de travailler par le travail du sol sur cette parcelle là plutôt que travailler en assassinant au niveau chimique c'est une parcelle qui nous sert de test c'est chez pareil un propriétaire une mise à disposition donc c'est parti en disant je veux pas investir financièrement en mettant des produits sur quelque chose qui n'appartient pas et qui peut m'échapper d'une année sur l'autre donc c'est merci merci françoise est ce qu'il ya un autre témoignage il ya d'autres témoignages dans les dévains il ya jean lucrouet qui a témoigné dans le chat là oui permette de parler jean luc que je crois je te permets de parler jean luc tu peux parler oui bonjour oui donc comme je l'écrivais sur sur beau lieu à hoche un passif un peu compliqué avec pas mal de de gras résistants notamment et 70 hectares sous contrat de multiplication de semences donc la sortie du glyphosate n'est pas d'actualité d'accord alors on va partir dans les dons tom je crois et on va donner à soigny vas-y tu peux parler oui bonjour alors du coup elle est de la guadeloupe donc nous sur les 30 hectares d'exploitation donc nous avons déjà fait une conversion de 9 hectares donc sur les 9 hectares on est déjà sorti du glyphosate mais par contre sur les 20 hectares comme on a de la prairie donc sur l'élevage c'est un peu plus facile à gérer sans glyphosate mais sur les 10 hectares de grande culture on a passé on va dire une MEC pour diminuer la quantité d'herbicides on va dire sur le cycle mais c'est vrai que par rapport au fait que nous dans les dons nous n'avons pas de pose concrète on va dire sur la pousse on va dire des adventistes donc du coup aujourd'hui par le manque de main d'oeuvre on arrive à peu près à gérer mais on n'est pas encore à la sortie du glyphosate donc voilà c'était juste ma remarque merci Soami est-ce qu'il y a d'autres remarques ? alors s'il n'y a pas des remarques je demanderais bien moi à Philippe et à Roger c'est qu'elle vous avez vu qu'il y a deux champs particuliers est-ce qu'il y a des réponses ? est-ce qu'on a des réponses concrètes ? oui juste d'abord une réponse pour Soami pour la guadeloupe sur l'EDOM c'est le seul département à utiliser encore du glypho mais bon sur la réunion où j'étais en octobre là ils ont aussi des problèmes d'adventistes mais ils ont fait le choix de changer de molécule bon c'est vrai que c'est pas le but non plus c'est pas arrêter le glypho pour changer d'herbicide mais effectivement ils sont contraints sur la canne à sucre dans ce cas bon on a des particularités qui font que vous avez vu que chaque exploitation a ses particularités finalement de sol de climat de culture qui explique aujourd'hui une situation extrêmement hétérogène et quand je dis qu'il y a une difficulté sur 23% des exploitations bon c'est pas pour rien quoi et mais même si le reste en est sorti c'est pas acquis non plus vous voyez la complexité du sujet tout ça pour dire que sortir du glypho ne peut pas s'envisager effectivement sans une reconception merci Hervé tu m'as interpellé je veux bien je veux bien prendre la parole vas-y Roger oui c'est par rapport à l'intervention de Jean-Luc Rouet dans le groupe il n'y a pas de réponse en deux minutes tout de suite par contre dans le groupe d'EPL qui se sont engagés il y a le site de NERA qui est également en production de semences importante et donc ça va bien être un sujet qui sera à traiter et je pense que l'intérêt de faire partie d'un groupe projet de cette nature c'est de pouvoir bénéficier justement du regard et des compétences des différents experts qui auront certainement des expériences à faire valoir ou des repères scientifiques et techniques à proposer et donc sur NERA on suivra aussi de près ces propositions alternatives à la situation actuelle et les résultats qu'ils obtiendront donc voilà cette particularité de la production de semences est incluse dans le dispositif par le fait entre autres que NERA est concerné Merci Roger Pour répondre à l'interrogation de Françoise vous savez que vous pouvez visiter les pages de l'exploitation sur le site ADT ADT éducat gris sur lequel vous retrouverez tous les web linières qui sont enregistrées et également vous avez les ressources qui sont adjacentes à ces web linières et donc vous retrouverez les diaporamas de Philippe et de Roger dans la semaine prochaine Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Juste un rajout là toujours pour Swamy je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais sur les DOM je suis en particulier les thématiques des DOM j'ai parlé de la réunion bon là il y a actuellement une discussion pour intervenir en Guyane prochainement donc voilà je le signale juste à notre collègue Swamy en cas de... pour tout besoin bien sûr et tout échange concernant le glyphosate dans les DOM et TOM on a également du glyphosate sur l'ananas en Polynésie par exemple voilà merci Philippe est-ce qu'il y a d'autres interrogations ? remarques ? commentaires ? on a bien compris que là où ça poussait tout le temps c'était plus difficile de contenir différentes espèces question sur la reconception est-ce que la sortie du glyphosate et des autres herbicides n'implique pas aussi des injonctions différentes et un regard différent sur la parcelle ? donc c'est de notre ami Julien Leroy qui est chargé dans la bergerie nationale sur le bio qui veut répondre des deux ? oui moi je trouve qu'il a raison de poser cette question parce qu'effectivement le fait d'insister de sortir du glyphosate d'une manière sous forme d'injonction d'objectif à atteindre l'objectif par exemple en 2021 c'était 90% d'exploitation on ne l'a pas atteint il n'y a pas de en 2022 pour l'instant de chiffres mais le but c'est en sortir à 100% en 2024 mais les questions sous-jacentes que ça pose sont nombreuses en fait il faut regarder les choses différemment bien sûr il y a cette notion de reconception qui est beaucoup plus globale il y a des questions relatives au changement climatique à la biodiversité bon donc en fait c'est des questions systémiques tout ça donc sortir du glyphosate ce n'est pas suffisant il est important de repréciser derrière ce qu'on veut vraiment donc Dominique Didelot l'a expliqué c'est l'agroécologie les transitions et forcément un regard différent sur les parcelles c'est certain donc on en est bien conscient et on est bien aussi conscient que les enjeux c'est sortir des pesticides le plus possible compte tenu de leurs impacts qui sont en mon sens très négligés à ce jour c'est une sorte de bombe à retardement que l'on néglige totalement et d'autant plus qu'en ce moment on est dans une réflexion très productiviste je ne vous cache pas par rapport à ce qui se passe à l'international donc c'est très regrettable mais ça va revenir ça va revenir tel un boomerang dans les prochaines années c'est certain merci Philippe alors c'est vrai qu'il faut changer de regard il faut apprendre à tolérer et par rapport à souvent à des agriculteurs où le regard peut porter même la profession sur la parcelle c'est vrai que ça peut peser mais il faut changer de paradis est-ce qu'il y a d'autres remarques ? s'il n'y a pas d'autres remarques on va remercier pour la qualité des interventions je laisserai si peut-être ah vas-y Roger je ne peux pas m'en empêcher quitte à froisser un tout petit peu je dirais quand même que ça fait maintenant plus de 30 ans que dans l'enseignement d'école on milite pour une orientation parler de nouveaux regards une orientation vers l'agriculture durable 30 ans 30 ans donc je ne sais pas voilà c'est pour ça que j'ai les cheveux blancs sûrement parce que je me souviens d'il y a 30 ans maintenant voilà ce n'est pas d'aujourd'hui ce n'est pas une lubie c'est que ces problèmes qui sont à l'origine du besoin de changer de paradigme comme on dit ils sont connus ils sont nombreux ils sont validés par la recherche Philippe parlait de la santé sur ces produits-là il y a aussi les eaux qui sont impactées largement et pour longtemps et on ne peut pas continuer dans l'enseignement d'école tout au moins à faire perdurer ce genre de dispositif agricole de système de production qui on le sait parce que maintenant on a du recul ce n'est pas que des lubides et des points de vue éthiques ni politiques d'ailleurs qui sont en jeu c'est des constats c'est des connaissances c'est des résultats et donc je crois qu'il faut quand même se mettre au travail pour reconsidérer une autre manière de produire quelles que soient les difficultés et plus on attend ça je le sais plus ça sera difficile voilà merci merci Roger pour cette remarque donc il y a la remarque de Régis qui pourrait faire conclusion aller vers un nouveau monde pour plus de santé la remarque de Régis Triolet donc on va clore notre webinaire donc le deuxième webinaire donc je rappelle que vous pouvez les re-regarder sur la page des exploitations du site ADT je vous invite à y aller parce qu'il y a tout un tas d'informations importantes donc vous allez sur animation des dispositifs exploitation agricole et vous reverrez tous ces webinaires le prochain pour le webinaire en cours tu vas les mettre à posteriori oui oui d'accord non non c'est pas par rapport aux versions donc c'est bien il y a les dernières versions donc tu pourras les mettre sans problème ok voilà donc le webinaire vous pouvez les voir et sans doute le 14 mai donc il y aura un webinaire qui sera destiné à gérer une équipe de salariés ça fait suite à ce qui avait été vu lors des rencontres des onzièmes rencontres de DAX avec un petit groupe animé par monsieur Germaud et donc et Cédric Boussouf et donc on va vous proposer deux webinaires de suite sur comment gérer une équipe de salariés donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon week-end merci au revoir merci à tous merci à tous